Bonjour, je m'appelle Noah et je vais vous présenter un livre qui s'intitule Les Dents de la Nuit, présenté par Cohen Scully. Dans ce livre, il y a quatre chapitres, il y en a trois que je vais vous résumer en une phrase, et le quatrième chapitre que je vais vous résumer en quelques minutes. Le premier chapitre s'appelle La morte amoureuse. Cette histoire parle d'une jeune femme qu'au jour, elle se croit pour le serviteur du Seigneur, et que la nuit, elle se croit pour le Seigneur. La deuxième histoire s'intitule La Dame Pâle. Cette histoire parle d'une dame qui entend plein de personnes parler de leur histoire du passé, et cette dame va vous raconter pourquoi elle est si pâle. La troisième histoire s'intitule La famille du Vurdalak. C'est un jeune garçon qui obtient une mission diplomatique auprès du Hospodar de Moldeb. Le quatrième chapitre s'intitule La morte. Cette histoire parle d'un couple qui vit très heureux pour l'instant. Il vit très heureux pour l'instant car, un jour, sa femme mourut, et l'homme s'effondra. Il ne voulait plus vivre, mais, quelques jours après, il se calma. Et, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, l'homme se faisait interpeller, disait, oh, tu as vu, ta femme est morte. Qu'est-ce que c'est triste. Mais, l'homme, à chaque fois qu'il entendait ce genre de paroles, il se retenait de pleurer, parce que sinon, il se faisait passer pour un lâche. Comme tous les jours, comme toutes les nuits, il allait aussi revoir sa femme, et, comme d'habitude, quand arrivait devant sa tombe, il pleura de longues heures. Il rentra chez lui, dorma, et pensa, pourquoi c'est ma femme qui meurt et pas moi ? Moi, j'ai fait des bêtises, et pas elle. La vie est cruelle. Et, un jour, il allait au cimetière, et vit un cimetière tout pourri, et il se dit, ma femme, dans quelques années, va aller dans ce cimetière, et il ne veut pas que sa femme aille dans ce cimetière, parce qu'il se dit que sa femme doit vivre en paix, et même si elle n'est plus de ce monde, elle doit avoir une belle vie. Et, comme d'habitude, il rentre chez lui, mais il vit une ombre, une ombre qui ressemblait beaucoup à sa femme. Il se rapprochait de cette ombre, mais cette ombre s'éloigna de plus en plus. Il la suivit, et tout d'un coup, elle disparut. Il rentra chez lui, il allait dormir, et il rêve de sa femme qui est à côté de lui, dans son lit. Il se réveilla en sursautant, et regarda à droite, personne, à gauche, personne. Il se dit, c'est qu'un cauchemar. Mais, le lendemain, arrivait au cimetière, il vit le cimetière désert, alors que d'habitude, le cimetière est plein de personnes. Toutes les fleurs ont été enlevées des tombes. Il se dit, non, c'est encore un cauchemar. Mais, pour lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un cauchemar. Donc, il continue sa route, en se disant, ouais, peut-être quelqu'un qui a enlevé toutes les fleurs, et personne aujourd'hui vient au cimetière. Et, quelques minutes plus tard, il entend un bruit derrière lui, et vit un squelette sortir de sa tombe, prenait une pierre, et grava toute la vérité sur lui, sur son passé. Il se retourna, et vit tous les squelettes sortir de leur tombe, qui prennent une pierre, et grava toute la vérité. Il se dit, peut-être qu'il va trouver sa femme, et voir la vérité gravée sur sa tombe, mais il le regrettera. Arrivé devant la tombe de sa femme, il vit le squelette de sa femme en train de graver, avec une pierre, toute la vérité sur elle. Et, l'homme vit, vit une écriture, et, pardon, pas une écriture, il vit les mots qu'a gravé sa femme, et c'est écrit. Elle essaia de tromper son mari, et, voilà, c'était la fin de cette histoire. Je sais qu'elle était très courte, mais, à la prochaine. ... ... C'est parti.